Bonjour tout le monde c'est Sixcam, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo brocante On va plutôt dire vide grenier mais bon Donc aujourd'hui nous allons nous rendre à Daumont C'est un vide grenier et en plus c'est un vide grenier que j'ai déjà fait l'année dernière Pour ceux qui se souviennent de ma vidéo brocante, je ne sais plus quelle date qui est sur ma chaîne secondaire Même j'avais trouvé une Gameboy à 5€, bon bref Peut-être que je le mettrai dans des annotations pour ça mais bon on verra bien Et donc voilà j'espère trouver de bonnes affaires et on verra bien Donc je vais faire comme la dernière vidéo brocante, je ne vais pas faire comme les autres avec la GoPro etc Parce qu'il fait sombre et honnêtement je n'ai plus très envie d'utiliser la GoPro Mais je vais vous expliquer à la fin de la vidéo Donc voilà on se retrouve une fois qu'on sera arrivé là-bas Allez à tout de suite Et voilà les amis donc nous sommes bien arrivés à la brocante Bon je suis arrivé depuis un moment mais vu qu'il faisait nuit, il ne faisait pas encore jour Il n'y avait pas beaucoup de lumière donc c'est pour ça que je ne parle que maintenant Donc la brocante dans l'ensemble est très moyenne dans l'ensemble Mais j'ai trouvé une bonne chose mais bon ça je vous en dirai un peu plus plus tard Donc à la fin de la vidéo Donc voilà mais bon Il y a quand même des choses assez sympateuses Ce sont pourtant de super bonnes affaires même si j'en ai fait une là Une bonne affaire, une très bonne affaire Et voilà Donc on se retrouve une fois que je serai terminé avec cette brocante Allez à tout de suite Et voilà les amis donc la brocante est terminée Donc là vous voyez qu'il y a deux grands secs plus ça là Bon ça ça compte pour du beurre mais Franchement elle était pas mal cette brocante Il n'y a rien à dire, elle était pas mal Bon il y a mieux mais elle était pas mal Donc voilà parce que j'ai dépensé un peu plus que prévu Parce qu'il y avait un truc que je ne voulais absolument pas laisser passer Mais je vous en dirai un peu plus quand je ferai des briefings Donc voilà bien sûr je ferai des briefings Et bien sûr il y a toujours ce petit méchant Tu fais un petit coucou à la caméra Ah ouais mignon Bon on se retrouve une fois qu'on sera rentré Et on fera le debuffing Allez à tout de suite Et voilà donc ça y est je suis rentré de cette brocante Donc cette brocante dans l'ensemble Est assez bonne Même très bonne Bon j'ai fait une bonne affaire en particulier Et voilà bon après D'ensemble c'est pas non plus de super super bonnes affaires Mais si enfin si il y a quand même des bonnes affaires que j'ai fait Il n'y a pas que celui-ci que je vais vous montrer après Mais voilà Dans l'ensemble c'était vraiment bien Il y a mieux Mais il y a surtout pire Et voilà Donc euh Je pense que je vais commencer par déballer Bon Après bon c'était un grenier Il n'y a pas de revendure Mais par contre il y avait des personnes qui abusaient sur les prix Et je vais vous expliquer après Donc on commence par un truc à 1€ Qui n'a Enfin qui a à voir avec le jeu vidéo mais deux mois Mais c'est surtout Enfin c'est pas un jeu vidéo C'est un cadre C'est celui-ci Je vais le mettre ici Voilà Donc j'essaie de monter parce que là c'est vrai qu'avec la caméra Vous voyez C'est un cadre comme celui-ci Un grand cadre de Pikachu Et il était à 1€ Donc euh J'ai trouvé ça mignon Alors je l'ai pris Du coup il est vraiment très mignon Quelques petites fissures Par là Et un peu par là Quoi que Ouais Les petites fissures sur le côté Mais rien de bien méchant Il y a 1€ Ça va c'est C'est normal C'est tranquille Alors il y a un autre truc que j'ai pris à 1€ Par contre il y a des capes C'est une console Mais je suis pas sûr que la console marche A la limite Peut-être que la coque pourra me servir Mais comme c'était 1€ J'ai au moins les capes Donc c'est toujours ça C'est bien sûr Le Gamecube Enfin le Gamecube Il y a une demo Gamecube Donc euh Donc jusque là ça va Mais par contre le problème c'est ça Et que vous voyez que le clapet il tient pas Donc je sais pas si Si elle marche bien Si Si euh Ouais si je mets du scotch comme ça Ça va marcher Mais bon 1€ Il y a les câbles Ils sont là-bas Donc je vais faire comme ça Enfin je vais poser un jeu dessus Et voilà Donc Sachant que la personne Mordait aussi des jeux 1€ Mais moi j'en ai pris qu'un seul J'ai pris celui-ci ISS2 Donc ça ça n'a rien à voir avec les PES Et voilà Je vais poser ici Et voilà Ensuite Il y a beaucoup de jeux à 2€ C'est des jeux PS2 Comme à l'habitude dans les gros coins Il y a beaucoup de jeux PS2 Donc 2€ il y a eu ça Le Kia Dark Lineage J'espère que je le prononce bien Le Naruto Ultimate Ninja 2 Le Budo Kaiten Kashi 2 D'ailleurs il ne me semble pas que je l'ai celui-ci Je ne suis pas sûr Mais bon je préfère le prononcer jamais Jack Jack 2 hors la loi Genre comme ceci Voilà Et Jack 3 Donc Je vais faire mon sac Un jeu Wii à 2€ Mais c'est celui-ci Michael Jackson's Experience Bon ce jeu-là Je sais qu'en oeuvre il coûte 5€ Mais bon 2€ Après La personne vendait aussi un Super Mario Galaxy 1 Mais je savais qu'elle allait vendre Enfin que le prix allait être un peu élevé Je ne me suis pas trompé Parce qu'elle vendait 15€ Et Non merci 15€ Donc ici c'est C'est pas beaucoup ceci De bon c'est le prix Enfin Je crois que c'est plus ou moins les prix qu'ils vendent au magasin Donc Un jeu à 2€ Le PS1 Les Raz Mockets En plus ce jeu-là je l'avais Mais j'ai très peu joué A l'époque Donc un autre jeu En fait Je crois que c'est ça J'ai pris les 2 pour 3€ Plus tôt Les Raz Mockets bien sûr Et Peter Pan Aventure au pays imaginaire Et vu que c'est un jeu Disney D'habitude les jeux Disney sur PS1 Je les aime bien Je me suis dit pourquoi pas Parce que je ne le connaissais pas Ré jeu Au moins voilà On va tester un bon petit jeu PS1 Par contre je vais peut-être reculer un peu la caméra Voilà Voilà comme ça ça devrait le faire Au moins vous voyez à peu près Même si bon je ne veux pas vous montrer tous les jeux comme ça Mais bon J'essaie de faire du mieux que je peux Moi je vais faire comme ça Oups Désolé mais bon Il va l'air comme ça Comme ça Et celui-là on va dire ici ça devrait le faire Voilà Ça je mets ça là Et je mets ça là Donc Ça Ça c'est la bonne affaire que je garderai pour la fin Euh 3€ Pour 3€ j'ai eu ça Sachant que je l'ai déjà Mais je ne voulais pas qu'il en vendre à le prendre Donc par contre Un truc qui est bizarre C'est qu'il y a une personne qui est passée devant moi Qui a pris beaucoup de jeux de combat D'après ce qu'il m'a dit Ceux qui demandaient ce jeu là Mais il n'a pas pris celui-ci C'est bizarre Pourtant il est excellent En plus c'est En plus c'est même pas la version platinium Parce que moi il me semble que j'ai la version platinium Mais bon je vais voir dans mon autre jeu Mais bon Moi si j'ai la version platinium Celui-là je le garde Et la version platinium Je le revendrai au même prix que j'ai pris celui-là C'est-à-dire 3€ Ou je le donnerai à un vrai passé C'est pas possible Donc 2€ encore Ça Destruction Derby Je vais mettre ici Encore un autre jeu à 2€ Grand Turismo 2 C'est un bon moment que je ne l'ai pas vu celui-ci Et la dernière fois que j'avais vu il était à... Enfin quelqu'un le vendait 5€ Voilà Là j'ai vraiment plus de place Donc je vais mettre ici Ouais ça va ça se voit Alors Là j'ai pris Je crois qu'ils étaient à 3€ Bon j'ai été négocié à 3€ En plus c'est un jeu L'un d'eux c'est un jeu que j'avais donné à Ikki Je lui en ai fait cadeau parce qu'il le voulait vraiment Et comme j'avais eu à 5€ à l'époque Et là je lui ai eu à 3€ Encore mieux C'est Le Valkyrie Profile 2 Silmeria Petit dédicace à Ikki pour ça Et ça c'est un jeu que j'ai... Ouh là 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 ça tombe Ça commence bien Bon là j'aurais pas... J'aurais tout là si je fais comme ça Enfin si... Tu peux même pas sur... Merci Si ça tient Je vais faire comme ça Enfin je vais plutôt Ouvrir comme ça Faire comme ça En espérant que ça tient Et on va mettre comme ceci En espérant que ça tient C'est bon ça tient Et le jeu à 3€ Celui-ci Silent Hill 2 Par contre il a une légère pliure ici Et il a le truc Dot Game Mais bon ça je sais que... Comment dire... Les revendeurs des fois ils se touchent avec ce jeu-là On le vend en 10€ Non mais là Celui-ci 3€ encore ça va Peut-être que j'aurais pu le négocier à 2€ Mais bon Après j'ai pris ce petit truc à 3€ Aussi C'est une petite console Tetris Tetris avec les trucs comme ça Par exemple Comme ça J'ai trouvé ça mignon Alors je l'ai pris Donc voilà J'espère qu'il marche Après le vendeur Oui il marche très bien Il n'y a pas de soucis là-dessus Et voilà Bon Là je vais vous montrer les deux bonnes affaires Alors dans les deux bonnes affaires Enfin la première Alors c'est une console Mais ça c'est une console Que si d'être qu'au le veut Je lui en fais cadeau Alors je vais vous montrer Parce que c'est une console Que j'ai déjà deux fois Bien sûr c'est ça La première Playstation Avec Tomb Raider 3 Non 2 Avec ce petit autocollant Plutôt sympatoche Je vais faire comme ceci Par contre Peter Pan Là il tombe Alors Il me le vend Bien sûr avec deux manettes Bon une manette un peu jaunie Par contre je vais essayer de le retirer quand même J'essaie Ah Je me sort de ça Mais bon Pour le coup Que je l'ai touché Voilà Là c'est la première manette Bon J'espérais qu'il y a Elle allait avoir un jaun à l'intérieur Mais non Mais bon J'en m'en a peut-être un peu trop Ah par contre le truc Il est un peu coincé Voilà Celle-là la jaune Par contre j'ai l'impression Que celle-ci n'a pas jaune Oh si Mais légèrement Enfin on va dire ça comme ça Allez Je mets la chape comme ça Au bras qu'on s'en fiche Et bah La console plus les deux manettes J'ai eu pour 2 euros 2 euros Comme l'autre PlayStation 1 Que j'ai vu Que vous avez vu Dans une de mes vidéos brocantes Que j'avais trouvé La télévision Qui était à 2 euros Puisqu'elle était sale Etc Mais Elle m'intéressait Parce que derrière Il y avait les sorties RCA C'était les toutes premières Et voilà Ceux qui me posent la question Pour savoir si elle marchait ou pas Oui Elle marchait Mais difficilement Mais elle marchait Ah bah tiens Oh génial Par contre j'ai pas si Ah non c'est une 59 Mais bon c'est pas très grave Donc au moins Pour la Gamecube Parce que là il y a ses câbles Faut que j'achète un euro Au moins j'ai ça en plus Car moi 59 Bon c'est pas l'AS 259 Mais bon C'est toujours sympa Top Et là maintenant Je vais vous montrer Le jeu auquel j'ai fait une bonne affaire Et j'en suis content Parce que ce jeu là Je recherchais Limite Je me disais J'ai déjà vu Chez des revendeurs A 30 euros Je crois Si je dis pas de bêtises 25 25-30 euros Je me souviens plus très bien Et J'ai vu ce jeu là Il était à 5 euros Mais bon Quoi qu'il arrive Je l'aurais pris à 5 euros Mais j'ai essayé de le négocier A 3 Bon après la femme m'a dit Oh allez 4 On coupe la poire en 2 Après j'ai pas vu J'y posé Je l'ai pris Et voilà Parce que Je me montre comment ça se fait Que Y'a pas ça N'est passé dessus Mais bon tant mieux pour moi Et voilà Bon Je vais vous montrer C'est bien sûr Le Luigi's Mansion Là vous voyez Qu'il est à 5 euros Et que j'ai négocié à 4 euros Donc je suis content Enfin je l'ai En plus avec la notice Le CD Quelques petites micro rayures Mais rien de méchant Et en plus C'est la version normale C'est pas la version La version player choice Si je dis pas de bêtises Donc voilà Mais bon C'est vrai Comme j'avais dit Moi par exemple Quand je fais des brocantes Quand je vois des jeux Gamecube etc Je mets 3 euros Pas plus Sauf jeu d'exception Mais comme ça C'est un jeu d'exception C'est pour ça que j'ai Si la dame n'aurait pas Comment dire N'aurait pas voulu négocier Que c'est soit 5 Soit c'est mort J'aurais pris à 5 Parce que je voulais pas le laisser passer Et voilà Donc c'est tout Pour aujourd'hui Donc Bon encore Bon après Comme j'ai dit J'ai dépensé un peu plus que prévu Parce que C'était Je crois que c'était pour celui-ci Non au fait Je vais vous expliquer Non c'est pas pour ça Voilà Au fait J'avais vu une Gamecube Une Gamecube Comme celle que j'ai là Plutôt de bon état Bon elle était pas en boîte Avec 2 manettes A 10 euros Et je voulais l'acheter J'étais intéressé Après je lui ai dit A dame si Si elle pouvait me le garder Etc Après je lui ai dit Ça dépend combien de temps J'ai dit une demi-heure Le temps que je trouve un distributeur Après je l'ai trouvé un distributeur Et Et je la voyais Et je la voyais plus Comment dire Je ne voyais pas la brocante Derrière Je me demande Après je lui ai dit Oui Après il m'a dit Que je l'ai revendu A une personne Etc Parce que Parce que C'est vrai que j'ai pris Énormément de temps Parce que c'était difficile De trouver un distributeur Bon je lui ai dit De m'attendre une demi-heure Mais j'ai pris plus Que d'une demi-heure C'était pour ça Mais bon Tant pis c'est pas grave Mais A mon retour J'ai vu ça J'ai vu cette Gamecube A 1 euro Donc voilà Au moins J'ai pas tout perdu Et Ah oui Et un truc A peu what the fuck C'est que Je vois Des personnes De personnes âgées Qui vendaient un peu Tout etc Bon Ils avaient une Xbox Mais bon la Xbox Moi à mi-t si elle avait La manette Xbox La première Xbox Je devrais le repris Si elle vendait etc A part Mais bon Malheureusement non Mais bon En même temps Je m'y attendais Et Et Ils me disent Qu'ils ont le Nintendo 64 Ah Intéressant Je peux l'avoir Après Avec le jeu V-Rally C'est le seul jeu Et moi je me disais Ça se trouve Ils vont me dire Un bon prix Attends On sait jamais Je demande le prix Il me dit 40 euros Oh Après il me dit Pourquoi c'est cher Après Je lui ai dit Honnêtement Un peu quand même Après Il me dit On peut toujours négocier Après Même si on peut toujours négocier Je lui ai dit Non 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 ça ne m'intéresse pas Merci Ah si c'est gentil en tout cas A la limite Bon J'aurais pu faire le salaud Lui dire Sinon Les quenelles C'est combien Mais je ne vais pas faire Un truc comme ça Ça ne se fait pas Même si le vent cher Ce n'est pas une raison Pour dire ça Mais bon Après J'ai vu des personnes Qui cherchaient aussi Des jeux vidéo Et à chaque fois Quand j'ai su que ces personnes Cherchaient des jeux vidéo Parce qu'ils se donnent Même avec moi Moi j'essaie de passer Devant eux D'aller devant eux Comme ça Si je vois un truc Je le vois en premier Moi c'est comme ça Et que j'ai fait Et voilà Après C'est le moment Quand je regardais les jeux C'était en bon état Notamment avec Le Grand Tourismo Le Destruction Derby Et voilà Mais bon Quoi qu'il arrive dans l'ensemble La brocante était Très bonne Ça n'a rien à dire J'ai trouvé des bonnes choses Avec le Luigi's Mansion Enfin que j'ai trouvé Une autre Playstation A deux euros L'EDCO Si tu le veux Elle est à toi Et voilà Bon bah C'est à peu près tout Donc je vais en arrêter Là pour aujourd'hui Alors c'était 6K Qui vous a fait La vidéo brocante Du 28 Si je ne dis pas bêtise 28 ouais 28 octobre De toute façon Au pire si je me trompe Je mettrai dans l'annotation Voilà Et je vous dis A la prochaine Pour d'autres vidéos Donc sur ce Portez vous bien Et à la prochaine tout le monde Allez les amis Ciao ciao